bonjour les amis aujourd'hui 1er mai jour du travail la fête du travail aujourd'hui j'en profite d'être un peu dans mon jardin admirer comme il est beau on a bien travaillé d'accord par contre je viens d'apprendre quelque chose qui me qui me laisse perplexe est ce que vous êtes prêts à accepter le chèque alimentation que macron a décidé de nous donner il est évalué entre 30 et 60 euros par mois je pense que un français avec une famille mange plus mange ça dans la semaine donc je pense que il va falloir qu'on se bouge un peu que vous vous bougiez moi je me bouge moi il va bien falloir vous bouger les amis parce que ça c'est plus possible on peut pas durer comme ça maintenant c'est carrément nous limiter pour manger mais il se croit où en 1940 monsieur du palais il va falloir qu'il revoie un peu sa fiche oui la retraite à 65 ans alors quand on a travaillé à partir de 14 ans on arrive à 60 ans on est déjà épuisé on est usé donc ce sont quand même deux choses qu'il va falloir que les français en général je parle de tous les français mais qui se bouge un peu parce que là c'est plus possible vous comprenez les amis si vous avez un jardin un conseil passez des heures dans votre jardin quand vous avez un moment qui va planter des salades planter des pommes de terre des poireaux des tomates je vais vous montrer une chose vous allez voir tout à l'heure ça va je vais vous je vais mettre sur mon site mon jardin vous allez pouvoir voir ce que ça fait d'accord mais bougez vous les ennemis bon sang si on se bouge pas plus que ça qu'est ce qui va se passer mais il va se passer que il va tout nous bouffer il va tout nous prendre donc il est grand temps grand temps bouger bouger et attention les législatives sont le le mois prochain va falloir bien réfléchir il faut surtout pas donner les pleins pouvoirs aux législatives à la république qui marche en l'air d'accord c'est juste un conseil parce que là il nous a bien eu il a bien manipulé les élections vous croyez que l'on va continuer à se laisser bouffer à se laisser voler notre vie la vie de nos enfants moi je pense aux personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et qui va s'attaquer à leur retraite à tous les salariés à tout le corps médical qui en a vu pendant tout le covid qu'ils ont supprimé les infirmières des aides-soignantes moi je vous le dis les infirmières et les aides-soignantes ils vont être repris ils n'auront pas le choix ça ils vont être repris c'est d'office moi je vous le dis je tire pas les cartes mais je ressens les choses et là au niveau au niveau médical les aides-soignantes et les infirmières vont être reprises celles qui ont été foutues dehors ils vont pas avoir le choix et puis si vous avez constaté des irrégularités des fraudes et bien il est grand temps grand temps de mettre un arrêt de dénoncer ouais les amis la vie va pas être belle mais il est grand temps de faire de faire les choses correctement en tout cas je vous souhaite un bon 1er mai avec vos familles je vous embrasse tous bien fort et il y a juste un détail mettez des points mettez des petits points bleus là tout bleu partagez si vous voulez mettez des commentaires moi je vous assure je suis pas voyante je suis pas médium je ressens des choses comme ça on verra quand les soignantes et les infirmières seront reprises moi je vous le dis elles vont refaire surface dans les hôpitaux et tant bien pour eux il y a juste un détail je sais pas si ma chaîne pourra continuer parce que depuis que ma maman est décédée le 25 novembre 2014 je me suis retrouvée à payer les charges qu'il y avait à faire avec ma petite soeur mais surtout les frais funéraires j'ai pris de sur mon RSA donc je me suis serré la vis tant que j'ai pu malheureusement il me reste 450 euros à récupérer et je sais pas comment faire alors les amis si vous avez une idée vous pouvez me laisser un commentaire et cette idée là je pourrais la mettre si c'est pour faire une cagnotte sur Paypal je suis prête à vous le faire comme ça chacun d'entre vous pourra mettre je n'ai plus que la fin du mois pour pouvoir trouver les 450 euros et je sais pas comment faire je n'ai pas le droit à aucune aide de rien donc si vous avez une idée je suis prête à l'accepter et à la mettre en pratique dès demain si c'est faire une cagnotte je suis prête à la faire et je vous mettrai sous la barre la référence le lien qu'il faut et pour ça j'attends vos commentaires vos points si vous appréciez et puis partagez ciao les amis je vous adore ciao